Bonjour, alors si tu es déjà assez solide sur le plan de la factorisation de polynômes de degré 2, tu es au bon endroit parce que dans cette vidéo on va continuer à s'entraîner à factoriser des expressions algébriques, mais cette fois-ci on va essayer de factoriser des polynômes de degré supérieur à 2, de plus haut degré. Alors je te propose de commencer par celui-ci, disons 6x² plus 9x facteur de x² moins 4x, donc ça c'est un carré, x² moins 4x plus 4. Alors je te laisse réfléchir tout seul en mettant la vidéo sur pause, et puis ensuite on se retrouve pour le faire ensemble. Donc maintenant que tu as réfléchi, on va voir ça. Alors c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui t'a perturbé, puisque effectivement l'expression que je t'ai donnée est déjà factorisée, on a bien un produit de deux facteurs ici. Donc tu peux t'être dit, bon ben c'est terminé, l'expression est déjà factorisée, c'est pas la peine d'aller plus loin. Et en fait le réflexe c'est de regarder si on ne peut pas factoriser encore plus l'expression, c'est-à-dire est-ce qu'on peut factoriser chaque facteur de ce produit. Alors effectivement ici c'est ce qu'on va essayer de faire, et l'idée c'est de regarder chaque facteur, donc on va déjà regarder celui-ci, et de regarder si dans cette expression il n'y a pas un facteur commun. Effectivement ici on peut faire apparaître un facteur commun, puisque ici 6x² je peux l'écrire comme 3x fois 2x, plus, et 9x je peux l'écrire comme 3 fois 3x. Donc ça c'est ce facteur qui est ici, et tu vois que je peux faire apparaître un facteur commun ici qui est 3x, j'ai une somme de deux termes, et dans chacun de ces deux termes il y a le facteur 3x. Donc je vais pouvoir mettre 3x en facteur, et ça va me donner 3x facteur de, donc il me reste 2x plus 3, 2x plus 3. Et je t'engage à vérifier que si tu redéveloppes cette expression, donc si tu distribues le 3x aux deux termes, et bien tu vas effectivement obtenir 6x² plus 9x. Voilà, donc tu vois j'ai factorisé cette expression qui est là. Maintenant je vais voir si je peux faire la même chose avec l'expression qui est ici. Alors si tu as l'habitude des identités remarquables, tu peux avoir tout de suite reconnu qu'il s'agit ici du carré d'une différence. Sinon tu peux, il y a différentes techniques pour factoriser un polynôme de ce genre là, de degré 2, par exemple en cherchant deux nombres dont le produit est égal à 4, et la somme est égale à moins 4. Donc ici effectivement, x² moins 4x plus 4, en fait c'est x moins 2 facteur de x moins 2. Bon, si tu n'as pas tout à fait suivi ce que j'ai fait, je t'engage à aller revoir les nombreuses vidéos sur la canne à l'académie, dans lesquelles on factorise des polynômes de degré 2 comme ça, et également à aller regarder les vidéos sur les identités remarquables. En tout cas là, on a terminé puisque notre polynôme ici, qui était 6x² plus 9x facteur de x² moins 4x plus 4, et bien finalement on peut l'écrire de cette manière là, 3x fois 2x plus 3 fois x moins 2 fois x moins 2. Et là on a terminé, on a factorisé complètement le polynôme qui nous était donné au départ, et on est sûr d'avoir terminé puisque ici, tous les facteurs sont des polynômes de degré 1. Bien sûr, on aurait pu l'écrire aussi comme 3x facteur de 2x plus 3 facteur de x moins 2 au carré, puisque cette partie là, on peut évidemment l'écrire comme x moins 2 élevé au carré. Allez, on fait un autre exemple. Donc on va se mettre ici, et je te propose d'essayer de factoriser ce polynôme là, x³ moins 4x au carré plus 6x moins 24. Alors je te laisse réfléchir tout seul en mettant la vidéo sur pause. Je vais quand même te donner une petite indication. En général, quand tu as un polynôme de degré 3 comme ça, ce n'est pas toujours facile à factoriser. Et ici, ce que je te conseille, c'est d'essayer de regarder s'il n'y a pas, par exemple, deux termes dans lesquels tu as des facteurs communs, et essayer de factoriser petit à petit en groupant les termes. Alors à toi de jouer, on se retrouve tout à l'heure. Alors ici, je vais être obligé de tâtonner un petit peu, puisque d'une part je ne peux pas factoriser directement cette expression, et en plus, je ne vois pas de facteur commun à tous les termes de l'expression. Alors je vais prendre mon expression par partie, et je vais voir ce que je peux factoriser. Donc ce que je vais faire, c'est regarder si par exemple, dans ces deux termes-là, les deux premiers termes qui sont là, je peux faire apparaître un facteur commun. Et effectivement, ici, c'est x au cube, c'est x fois x au carré. Et puis ici, j'ai moins 4 fois x au carré. Donc tu vois que, en fait, j'ai un facteur commun qui est x au carré. Donc je vais le mettre en facteur, et ça va me donner x au carré facteur de x moins 4. Là, comme tout à l'heure, je t'engage à redévelopper pour vérifier que c'est juste. Donc ça, c'est déjà pas mal, mais évidemment, on n'a pas encore terminé. Maintenant, je vais regarder ces termes-là. 6x moins 24, donc j'ai un plus qui est là. Et puis 6x moins 24, c'est 6 fois x moins 24, c'est 4 fois 6. 6 fois 4. Donc tu vois que là aussi, j'ai un facteur commun qui est 6. Donc je vais le mettre en facteur. Je vais le faire ici. Donc ça me donne plus 6 fois, dans la parenthèse, il va me rester x moins 4. x moins 4. Et tu vois, là, ça va bien marcher. C'est pas toujours le cas. Ça ne marchera pas forcément avec tous les polynômes de degré 3 que tu vas rencontrer. Mais ici, ça marche parce que, tu vois, on a quelque chose d'intéressant ici. On a un facteur commun qui est x moins 4 qu'on retrouve ici dans nos deux termes. On a une somme de deux termes, un premier terme plus un deuxième terme. Et dans chacun des deux termes, on a le facteur x moins 4. Donc on va pouvoir mettre x moins 4 en facteur. Donc je vais le faire ici. Ça me donne x moins 4. Facteur de, et dans la parenthèse, il va me rester x au carré plus 6. Voilà, et là, on a terminé. On ne peut pas factoriser plus que ça, puisque ce terme-là, x au carré plus 6, c'est une expression qui ne peut pas être factorisée. Sous-titrage Société Radio-Canada